Salut ! Bonjour. Ça va ? Oui, ça va. Comment tu t'appelles ? Nicolas Van Orbist. Quel âge as-tu ? 27 ans. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis assistant à l'université catholique de Louvain et je suis chercheur sur les phénomènes d'influence et des crises pour les organisations. Cette semaine, sur Twitter, on parlait tout le temps de Nadine Morano. Ça, c'est la courbe de tweets autour de Morano. D'accord. On voit vraiment auprès des blogueurs et des journalistes français. C'est un panel que propose Visibrain. Là-dessus, on voit vraiment la courbe en un instant, mais on voit aussi que ça redescend très vite. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer cette courbe ? On voit qu'elle a des apparitions de temps en temps. Quand tu avais une photo où elle sourit, un selfie. C'est plutôt des blogueurs et des journalistes. C'est à voir comment elle est citée ou autre. Et là, tout d'un coup, à partir du 27 septembre, on voit qu'il y a un énorme pic qui va monter jusqu'à 75 000 messages en un coup. 75 000. Oui. Et qui redescend aussi vite qu'il est apparu. Et on sait d'office quand on lâche un mot aussi fort que race. La France est un pays aux racines judéo-chrétiennes. Voilà. La France est un pays de race blanche dans laquelle on accueille aussi des personnes étrangères, comme le disait le général de Gaulle. Mais c'est comme ça, on n'a pas le droit de dire bon. Ça nous dit quoi, Piedrasse blanche ? Non mais le mot nous, c'est vous et moi. On va enclencher des conversations. Il va y avoir des réactions. Il va y avoir des gens qui vont vouloir se positionner par rapport à Morano. Donc là, il y a Edu Plenel qui s'y met. Oui, Edu Plenel qui s'y met. On a aussi Morandini, qui est toujours le premier sur ce genre d'affaires. Au contraire, sa classe politique, elle, va être dans l'impossibilité de communiquer parce qu'on ne peut pas contredire ou alors on essaie de botter en touche. Donc typiquement, elle se place très bien par rapport à ce mot-là et elle sait que ça va s'enclencher. Et on va arriver à la cartographie finale de ça. On a un amas de feux d'artifice où chacun vient mettre sa petite phrase et on est retweeté par des gens qui pensent comme nous. Mais finalement, il n'y a pas de débat. Donc finalement, Nadine Morano a transformé tout le monde en Nadine Morano. Oui, tout le monde a fait son jeu en tout cas, si c'est sa stratégie politique. Je pense que c'est. Je pense que c'est quand même très pyromane de sa part et que ça peut être très dangereux, mais c'est une stratégie actuellement que d'autres marques font sans vergogne. Quel a été le premier phénomène sur lequel tu as travaillé ? Le premier phénomène de ce type-là, c'était une attaque d'une ONG musulmane qui s'appelle Baraka City contre la chaîne de télévision M6. Ils avaient organisé l'émission Pékin Express, mais en Birmanie. Et en Birmanie, il y avait le massacre d'une ethnie musulmane qui s'appelle les Rohingyas. Et l'ONG musulmane Baraka City n'avait pas trouvé ça normal. Ils trouvaient qu'on faisait la promotion du tourisme. Et donc, ils ont enclenché dans leur réseau, parce que c'est vraiment un réseau, une bataille contre M6. Une émission de divertissement peut-elle se dérouler dans un pays qui persécute une partie de sa population ? Une pétition en ligne a été lancée. Elle a récolté près de 30 000 signatures. C'est beaucoup. Ça allait tellement loin, cette mobilisation, que la chaîne a fini par se fendre d'un communiqué sur sa page Facebook. Parce qu'avant, la logique, c'était quoi ? On fait une pétition et on doit atteindre 30 000 avant que la presse nous regarde. Sur les réseaux sociaux, là, ils avaient réussi à être entendus en créant des comptes et en ayant seulement 3 000 tweets. Finalement, comme ce hashtag était très populaire, les médias classiques reprenaient ce qui se racontait sur Twitter. Oui, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui se sont intéressés. Mais pourquoi est-ce qu'on a une ONG qui s'attaque à une chaîne et ils ont réussi à avoir de la visibilité média grâce à cela ? Alors, j'avais fait une analyse qui montrait que c'était juste cantonné. Et M6, en fait, ils ont complètement laissé ça de côté. Ils se sont dit, c'est pas grave. On a eu des partenaires de l'émission qui, eux, avaient un intérêt. On avait par exemple une marque qui vendait de la viande à l'âle. Pour eux, c'est des communautés qui sont très importantes. Donc, typiquement, ils se sont enlevés. On a eu H&M qui avait un scandale avec un immeuble qui s'était effondré au Bangladesh. Eux, ils ne pouvaient pas se permettre. Et donc, ils se sont désistés de l'émission, ce qui a fait qu'ils ont perdu des partenariats et de l'argent. Télavive sur scène, ça racontait quoi ? L'étude que tu as faite sur Télavive sur scène ? Oui, Télavive sur scène, en fait, ça raconte comment, au départ, on a juste une communauté qui se suit l'un l'autre, mais qui crée un bruit. Et c'est ce bruit-là qui va instituer la polémique. Et cette polémique va devenir vraiment un feuilleton qui va prendre une ampleur toute relative, seulement dans les médias. La polémique a été lancée par la gauche de la gauche. Opposée à la politique israélienne de colonisation, elle qualifie d'indécente cette invitation de la ville de Paris. Donc, il y avait une poiline de manifestants qui avait une réponse, pas mal d'autorité et pas mal de sécurité, à cause de Twitter. Certains ont dit, par exemple, qu'il y avait plus de policiers que de gens sur place. Vu l'ampleur que l'affaire avait prise et la couverture médiatique au niveau des journaux, etc. Et ça, c'est pas du Twitter. Quand on est sur Twitter, on va toucher 20 000 personnes maximum. Quand on est dans les médias et quand on a le 13 heures qui vient sur place, c'est plus en milliers qu'on compte, c'est en millions. Même si au départ, on est d'accord, c'est juste une polémique sur Twitter. Alors ça, c'est quoi comme phénomène ? Là, c'est le hashtag « Je suis migrant », le départ. On voit vraiment le nouvel obs qui fait sa communication et qui arrive à toucher sa communauté. Et en fait, petit à petit, ça va se développer. Alors ça reste très minuscule. On parle de 1000 tweets à peu près à ce moment-là. Et on a Marine Le Pen qui a vu cela grandir. Donc on voit vraiment une grosse communauté autour de le nouvel obs, je suis migrant, qui a vraiment pris force. On voit vraiment un camp opposé de l'autre côté qui est plus minuscule, mais autour de Marine Le Pen. Qu'est-ce qu'elle raconte, ton étude là-dessus ? En fait, elle raconte que j'ai trouvé des comptes qui sont des comptes créés pour l'occasion, complètement factices, où j'ai dit que l'OFN tirait à blanc. C'est-à-dire qu'à peu près, comme on a découvert que Marine Le Pen aurait un second à compte, c'est une pratique qui est très répandue chez eux, où on a des comptes qui se sont créés juste pour l'événement, pour faire du bruit et pour dire, vous avez vu, on a plus de tweets que vous. Et donc, il y a une part d'ombre et une part où on voit qu'on essaie de faire du bruit, de montrer qu'on a plus de bruit que le voisin. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont créés des comptes exprès pour répandre les hashtags de Marine Le Pen ? Oui, qui se sont créés un double compte, Marine Dupont, des trucs comme ça, qui sont créés juste pour l'occasion, qui ont un followers ou d'autres, et qui n'ont rien. Mais c'est une pratique qui est très connue et de plus en plus utilisée sur Twitter. Est-ce que Twitter, c'est un réseau social réactionnaire ? Oui. C'est le média réactionnaire par excellence. Vraiment. C'est-à-dire qu'on est dans l'instantané, donc forcément, on ne peut que réagir. Il y a des phénomènes qui sont très intéressants sur Twitter. C'est ce que j'appelle les phénomènes des exégérés éphémères. Quand on a plus de 40 chefs d'État qui viennent à la manifestation de J. Charlie, Twitter ne parle que du trop beau bodyguard de François Hollande. Il était beau en même temps. Ça, je laisse les autres juger pour ça. Mais donc, on est toujours dans une contre-version, contre-opposition de ce qui est proposé. Le petit détail qui fait la différence. Et donc, c'est vraiment ça. Il était mignon quand même le gars du toi. Je ne me déclarais vraiment pas là-dessus. Je dois rester quand même neutre dans les choses. Un hashtag qui a déclenché pas mal de presse et pas mal de commentaires à la télévision. Il y avait même des émissions qui débattait autour de ce hashtag. C'était « Je ne suis pas Charlie ». Il y a aussi ceux qui disent « Je ne suis pas Charlie ». Ils sont musulmans, juifs, catholiques ou athées. Mais ils ne se reconnaissent pas dans cette union sacrée. Oui. Et « Je suis Kouachi ». Par rapport au « Je suis Kouachi », c'est complètement différent. Au départ, c'est vraiment utilisé par des islamistes. Mais ils ne sont que 300 dans un hippie phénomène. Avec des gens qui viennent de Nairobi, d'Arabie Saoudite, etc. Ça veut dire que les comptes qui ont propagé ça n'étaient même pas en France ? Ils n'étaient même pas en France. Rien du tout. Et là-dessus, en fait, on a l'extrême droite qui réagit. Et qui dit « Regardez, ils sont déjà en train de faire leurs promotions. Ils sont déjà… Voilà la France qu'on n'aime pas, etc. » Et là, voilà. Au départ, on a un hippie phénomène de gens qui ne sont même pas en France. On a une orchestration de fonds national. Et puis après, tout le monde rentre dans le jeu. Et on a une polémique qui est basée sur rien du tout. Mais on a déjà oublié la séquence, la première séquence. Donc en fait, le phénomène internet « Je ne suis pas Charlie », c'était du vent. C'est ça ? Au départ, oui. Après, ça devient non du vent. Et après, il faut dire qu'on va chercher alors l'événement. On a un phénomène qui est arrivé sur le web et donc on doit le recouper avec le réel. Et donc on va trouver des épiphénomènes dans des écoles où la Marseillaise n'a pas été respectée, etc. Difficulté à faire respecter la minute de silence, remarque antisémite, théorie du complot. 200 incidents en France ont été recensés. Une liste non exhaustive, reconnaît le ministère de l'Éducation nationale. Et donc, on a au départ un truc qui dit « Le web à réagir, il y a des décès de France », etc. Alors que derrière, il y avait un épiphénomène qui devient une polémique. Et donc la polémique doit se nourrir de choses. Et donc finalement, on oublie la première étape pour ne parler que de l'instant présent. Aujourd'hui, la presse papier vend moins. La plupart des journaux font des déclinaisons web et cherchent à faire du clic pour faire des vues, pour vendre de la publicité. Et souvent, quand on veut faire du clic, on reprend les sujets les plus traités sur Twitter. Est-ce que ce n'est pas dangereux ? Oui, c'est dangereux aussi parce qu'on ne vérifie pas l'information. Alors là, j'ai des exemples innombrables d'organisations qui flouent complètement les médias pour faire leur publicité. Parce qu'ils ont très bien compris comment le système fonctionnait. Quelqu'un qui est en général un pigiste, un stagiaire ou sur le côté, enfin le gars qu'on a mis au web, récupère un article buzz, clic, etc. On va mettre dans la section clic. Ou ils n'ont pas l'impression de légitimer une information. Parce que quand on a le point ou des autres qui légitiment une information, pour eux, c'est la rubrique buzz. Donc, on s'en fout. C'est la poubelle. C'est juste pour ramener du trafic. Or, en fait, on donne du crédit à quelque chose qui peut être totalement faux. Moi, je prends un exemple. Mais Ryanair, c'est le spécialiste. Ryanair, chaque année, il vient et il met une déclaration complètement fausse aux étapageuses pour dire nous sommes les moins chers. Et chaque année, ça passe. On va faire voyager les gens debout. On va mettre du porno sur les iPads. Cette année, c'était on va faire voyager les gens jusqu'aux États-Unis pour 19 euros. Et comme par hasard, il y avait juste à Saint-Patrick. Et c'était le week-end. C'est bien connu que les communicants ne travaillent jamais le week-end. Et c'est pour ça que ça a été dans la presse. Mais en fait, ils n'ont rien compris. Mais finalement, ça légitime juste un truc qui est un message publicitaire. C'est nous sommes les moins chers. Quel est l'enseignement à tirer de toutes tes recherches ? Moi, je dirais vraiment, c'est de faire attention à n'importe quel message. C'est-à-dire que les journalistes n'ont pas encore les techniques pour faire de la vérification d'informations sur Twitter. Et qu'on arrête de faire des articles qui reprennent les tweets de 2-3 Internets au hasard. Si on pouvait arrêter aussi tous ces articles clics, on dit qu'on pense Twitter, ou on fait 10 petits tweets et on dit ok, j'ai fait mon boulot de journaliste. Donc ça veut dire que quand on est journaliste, il ne faut pas se fier au hashtag populaire pour faire une enquête ? Jamais, jamais. Si on regarde le quidot de tweets, on est toujours dans le four. Conclusion ? Vérifiez deux fois avant de tweeter, et vérifiez deux fois avant de montrer le tweet. Merci beaucoup Nicolas.